Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance flamme jumelle intemporelle. Donc ça vous parlera peut-être dans le moment présent, peut-être dans un autre moment de votre vie. Si ça ne vous parle pas, peut-être qu'il y aura des messages importants à prendre pour le futur ou encore pour des compréhensions de choses que vous avez vécues dans le passé. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment plus synthétiser ou me concentrer sur une guidance de cœur à cœur donc on va voir un petit peu pour les polarités dites conscientes et les polarités inconscientes ce que moi j'appelle et qui est beaucoup plus facile à comprendre les chasers et les runners. Ça peut parler à tous les liens d'âme, donc je vais parler de flamme jumelle mais c'est pour les couples sacrés, je le précise parce qu'on m'a posé la question sur Messenger est-ce que quand je parle de flamme jumelle, je parle aussi des autres liens d'âme comme âme double, âme sœur, primordial, voilà, ou donc d'autres liens d'âme. Vous avez une playlist sur ma chaîne YouTube qui vous explique un petit peu les différents liens d'âme. J'essaierai de vous la mettre en fiche ici, là ou ici, je ne sais pas comment qu'elle apparaîtra si vous voulez vous y intéresser. Donc vous comprenez bien que c'est une guidance générale avec un collectif très large d'intention, de canalisation pour cette guidance. Donc je me présente quand même pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie, je suis thérapeute holistique, je ne vais pas m'étaler sur mes pratiques. Vous avez toutes mes pratiques, mes soins, mes formations dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur moi. Et puis bien sûr, vous avez mon adresse mail si vous avez besoin de me contacter pour avoir plus de détails, mes tarifs et autres. Voilà, donc on va commencer, on va commencer déjà par les Chasers qui pour moi sont les polarités dites conscientes à la base, même s'il peut y avoir des runners conscients, mais bon, voilà, je n'irai pas plus loin dans cette explication. Et puis on verra après au niveau du cœur pour les runners. Donc on y va, c'est parti, je ne voudrais pas que ce soit trop trop long, aussi bien pour vous que pour moi. Donc on va voir déjà pour le Chaser, au niveau du cœur, comment ça se passe dans son cœur. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de guidance flamme jumelle et j'aime bien qu'elles soient un peu différentes les unes des autres, donc je n'utilise pas toujours les mêmes cartes. Donc voilà, c'est important pour moi de voir un petit peu d'autres messages. Pour le Chaser, s'il vous plaît, ok. Donc là, je pense que j'en ai assez. On va voir ce qui est tombé. Alors on a eu la carte du ciseau, même si elle est tombée à l'envers. Normalement, ce jeu ne s'interprète pas à l'endroit et à l'envers, mais le ciseau, c'est vraiment qu'il y a des liens à couper. Comme elle est tombée à l'envers, j'aurais presque envie de vous dire que vous n'arrivez pas à couper certains liens d'attachement. Il faut savoir que dans le lien de flamme jumelle, je ne vais même pas retourner celle-là. Dans le lien de flamme jumelle, il est très important à un moment donné de passer par justement ce détachement, de couper les liens toxiques. Peut-être que vous n'arrivez pas, moi c'est ce que je comprends. Alors comme elle est tombée à l'envers, effectivement, je vais vous la mettre dans le bon sens, effectivement, peut-être que vous n'arrivez pas encore à couper des liens toxiques, des liens d'attachement, je dirais, avec d'autres personnes, parce que justement, il y a cet attachement. Mais ça peut être aussi un problème de détachement, justement, par rapport à votre autre. Et pour avancer dans le lien, à un moment donné, j'en parlerai dans la vidéo que je ferai sur la fuite du Chaser. Peut-être qu'elle est déjà publiée au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être qu'elle ne l'est pas encore. Mais ça fait partie du chemin, à un moment donné, de se détacher de son autre pour le faire avancer lui et aussi pour vous faire avancer vous dans votre parcours. Mes guidances, elles sont là pour voir un petit peu les énergies, mais aussi, je n'oublie pas ma casquette, dans ma casquette de cartomancienne, je n'oublie pas ma casquette de thérapeute. Donc, je suis aussi là pour essayer de vous donner des conseils. Vous les prenez ou vous les jetez, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Et je vous parle de plus de cet attachement parce qu'ici, on a le pacte qui est tombé à l'endroit où il y a une signature qui a été faite. Donc, on sait que le pacte de flamme jumelle ou le lien de flamme jumelle a été signé par les deux, si on va plus un petit peu dans la spiritualité, avec une personne tierce, on va dire une personne tierce, on va l'appeler comme ça, qui est donc le divin, l'univers, en tout cas, voilà, quelqu'un de plus haut que nous qui a donc donné cet accord. Et donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas justement à couper ce lien parce qu'il y a trois entités, si vous voulez. Il y a les deux flammes jumelles et le divin. Et donc, voilà, même si on veut couper le lien ici dans la matière, il y a toujours quelque chose qui nous retient à ce lien, même si on se détache, même si on fuit, même si on a décidé de ne plus entendre parler de notre autre, qu'on soit runner ou chaser. Mais il y a quand même ce pacte qu'il y a, il y a quand même un lien qui est là, qui est très fort, qui a été signé et qu'on a du mal ici à couper dans la matière. On peut le couper dans la matière, mais en tout cas, au niveau énergétique, ce n'est pas possible. Ça peut aussi nous parler, si on sort un petit peu du lien de flammes jumelles, de quelque chose que vous avez envie d'entreprendre, c'est-à-dire au niveau professionnel. Dans le sens, vous avez besoin de signer quelque chose, un contrat dans votre domaine professionnel qui fait que ça va vous amener aussi à vous détacher et à vous occuper de vous dans votre propre vie. Donc ça, c'est important aussi. À mon avis, ce serait assez rapide, mais je n'aime pas trop donner de notion de temps parce que je remarque que dans les guidances privées, d'ailleurs, si vous voulez me contacter pour une guidance privée, n'hésitez pas. Dans les guidances privées, c'est entre six mois et un an ce que je peux vous dire. Donc voilà, il y a ce côté aussi peut-être professionnel ou peut-être envie de vous détacher, mais pour justement faire quelque chose, créer une autre relation, créer un autre pacte ou un autre lien avec un lien d'âme sœur, cette fois-ci, là, maintenant. Vous en avez marre peut-être aussi d'être attaché ici à ce lien de flamme jumelle et vous avez peut-être envie de créer quelque chose. Je vous dis ça, mais ça peut ne pas parler à tout le monde parce que c'est compliqué quand on est dans un lien de couple sacré, d'aller vers une autre personne. Mais des fois, le ras-le-bol nous amène à avoir envie de ça. Donc bon, c'est peut-être le cas pour vous, ça ne l'est peut-être pas parce que ça peut aussi être très, très, très difficile d'aller vers une autre personne. Donc bon, vous voyez comment ça vous parle, si c'est plus au niveau professionnel ou plus au niveau sentimental. Mais là, on est quand même dans une guidance de cœur à cœur. Donc pour moi, il y a peut-être une envie de concrétiser quelque chose avec quelqu'un ou une envie de vous détacher peut-être de cette relation qui est peut-être un peu trop souffrante pour vous et vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas, tout simplement. Ça peut être aussi de couper d'autres liens toxiques, pas seulement le lien de flamme jumelle. Ça peut être aussi des liens karmiques, d'accord ? De libérer aussi une sorte de karma que vous avez avec d'autres personnes, d'accord ? Donc ici, on a la carte de la tour qui nous dit que, voilà, vous allez vous élever. Mais pour ça, vous avez besoin aussi de réfléchir, vous voyez ? Donc dans le fait de, ici, de, est-ce que je, ok, j'ai ce lien ? Est-ce que je continue à m'accrocher à ce lien ? Est-ce que je me détache de ce lien pour justement recréer un autre lien avec une autre personne ou tout simplement aussi créer un lien avec moi-même, c'est-à-dire dans mes énergies personnelles, me reconcentrer sur moi-même et m'aimer et faire un pacte avec moi-même, avec mon cœur personnel, avec mes intentions, mon amour que j'ai pour moi ? Et pour ça, vous avez besoin de réflexion. On nous dit réfléchissez bien avant de prendre votre décision, mais en tout cas, la décision que vous allez prendre va vous permettre de vous élever. On a quand même la tour qui nous montre une certaine élévation. Et quand je vous dis réfléchissez, c'est parce que c'est écrit ici en dessous. Donc on vous demande quand même de bien réfléchir aux liens que vous devez couper, aux choses toxiques que vous pouvez couper. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose aussi, peut-être dans l'énergie que j'entends. Dans mes soins énergétiques que je fais, donc ils sont très complets, je vous dis tout de suite, ils durent trois heures. Donc quand vous prenez un rendez-vous avec moi pour un soin énergétique, voilà, il faut qu'il y ait trois heures de bloqué. Parce que je vais en profondeur dans chaque corps subtil. Et parfois, il y a des liens dont on n'a pas conscience et qui sont en fait coincés dans notre énergétique, dans un de nos corps subtils, où il y a des liens familiaux, des liens amoureux, amicaux, parfois à couper, qui restent coincés dans l'énergie. Donc on n'en a pas toujours forcément conscience. Si cette guidance ne vous parle pas au niveau de votre entourage, surtout que l'entourage du Chaser est quand même assez restreint et que vous avez fait un bon ménage déjà en général, allez voir peut-être dans l'énergie s'il n'y a pas des liens qui sont coincés. Donc réfléchissez bien à ce que je vous dis, réfléchissez bien aux décisions que vous devez prendre. Peut-être qu'il y aura besoin de vous déplacer. C'est possible aussi. Peut-être qu'il y aura besoin de vous déplacer. Ou peut-être que votre cœur, j'entends, excusez-moi, ce n'est pas du tout ce que veut dire la carte, mais je fais avec ma claire audience. Peut-être que votre cœur a besoin de se déplacer ailleurs, vous voyez, de mettre le focus ailleurs. Donc, ou votre cœur a besoin de mettre le focus sur votre propre cœur, sur le propre amour que vous avez pour vous-même, ou sur une autre personne. Et pour ça, vous avez besoin de réflexion. Parce que quand on va vers une autre personne, quand on est dans le lien de flammes jumelles, on a quand même des doutes, on a des peurs. On se dit, est-ce que l'autre va revenir ? Des fois, on le fait même pour que l'autre revienne. Donc là, c'est une stratégie et ce n'est pas bon du tout. Mais parfois, on a même cette sensation, quand on va vers quelqu'un d'autre, de tromper son jumeau d'âme. Donc, c'est parfois difficile de prendre cette décision d'aller vers quelqu'un d'autre. Donc, voyez comment ça vous parle. Peut-être qu'il y aura besoin d'un déplacement pour pouvoir réfléchir, d'aller voir une autre personne ou pour justement voir ce que vous ressentez avec votre autre, ce que vous ressentez avec une autre personne ou ce que vous ressentez en vous déplaçant ailleurs, en quittant un petit peu votre quotidien, de prendre des vacances, on va dire comme ça. Même si c'est deux, trois jours, même si vous regardez cette vidéo et qu'on n'est pas dans la période estivale ou une période de vacances, voilà, de prendre l'air pour vous retrouver un petit peu avec vous-même, de vous déplacer aussi pour ces raisons-là. Je ne sais pas à combien j'en suis puisque je ne vois pas l'écran ici. Je vais voir un petit peu s'il n'y a pas un petit peu plus d'informations. On a une guérison qui est à l'envers. On a les chakras qui sont complètement renversés chez vous. Donc, forcément, vous voyez la carte, là, vous la voyez à l'endroit, mais en fait, chez moi, elle est tombée à l'envers. Donc, on a la carte de la guérison qui est renversée. Donc, on voit vraiment que couper les liens ici pour vous, ce serait la guérison. Vous détachez peut-être du lien ou d'autres personnes, on l'a vu tout à l'heure, peut-être vous amènerait à la guérison. Ou aussi, rééquilibrer vos chakras. C'est-à-dire que les chakras, dans les chakras, c'est vraiment l'énergie vitale qui est dedans. Quand vous me contactez, par exemple, pour une harmonisation de chakras, donc là, vous n'avez pas envie de rester trois heures avec moi et puis vous voulez juste harmoniser vos chakras, sachez qu'il faut compter une heure avec moi, sachez qu'avant de réharmoniser, d'équilibrer, purifier, nettoyer vos chakras, je vais de toute façon aller voir votre aura parce que si vous faites harmoniser vos chakras mais que vous avez un aura qui est décentré et qui n'est pas stable ou qui a des fuites énergétiques, forcément, tout le travail qu'on va faire sur les chakras, ça va en fait avoir des conséquences sur votre guérison, sur l'énergie vitale que vous avez qui circule ici dans les chakras. Si vous harmonisez vos chakras mais que la personne ne vérifie pas votre aura, tout ce qu'elle va faire peut partir de votre aura puisqu'il y a des fuites, parce qu'il y a des blocages ou parce qu'il n'est pas centré. Donc là, il y a peut-être quelque chose à voir au niveau de votre énergie vitale et de vos chakras pour les rééquilibrer parce que c'est tombé à l'envers et donc c'est à faire assez rapidement d'après ce que dit la carte ce qui va vous permettre aussi de vous détacher. C'est peut-être pour ça que vous n'y arrivez pas ici à vous détacher parce que vous n'avez pas l'énergie nécessaire et vitale pour avoir cette force de prendre une décision ici et de réfléchir. Oui, pour moi, c'est plus clair. Je vois pourquoi il y a cette hésitation ici. On va finir la ligne et puis on continuera avec un autre jeu pour les chasers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ? Décidément, elle tombe tout à l'envers. On vous dit que vous avez perdu elle est tombée de nouveau à l'envers celle-ci. On voit bien que vous avez quand même les outils dans votre cœur mais vous n'arrivez plus à les trouver. Vous êtes pris ici entre deux personnes. Voyez, je vous dis ça parce que c'est tombé en dessous de le pacte ici. Je n'aurais peut-être pas dit ça dans une autre guidance mais là, je suis obligée de faire avec le tableau. Elle est tombée juste en dessous du pacte et ici, on a vraiment un tournevis et une clé ici. Donc, on ne sait pas si on doit on ne sait pas quoi choisir ici dans notre cœur. On a, vous voyez, on a comme une, ouais, un doute. Un doute peut-être entre deux personnes. Un doute entre deux personnes ou alors un doute entre je me choisis moi ou je choisis de rester dans ce lien. Dites-vous qu'en vous choisissant vous, vous restez quand même dans le lien. Vous faites le travail sur le lien. Mais là, on voit bien que vous cherchez en fait, vous cherchez les outils de la guérison. Vous cherchez les outils pour guérir votre cœur. Il y a des cœurs blessés. Les outils, il n'y a pas vraiment de conseils là ici à part ici les chakras. On va voir si on a d'autres derrière et puis ici de couper les liens, de se détacher de certaines personnes ou de votre autre. C'est les conseils qu'on pourrait vous donner ici en tant qu'outils. Mais après, on a tous nos propres outils. D'accord ? On est tous différents. On a tous, voilà, peut-être qu'une guidance personnalisée pourrait peut-être vous donner plus d'informations ou alors juste une discussion thérapeutique. Pour le Chaser, est-ce qu'on a autre chose à nous dire s'il vous plaît ou est-ce qu'on a tout dit ? J'aime bien quand le tableau est rempli complètement quand même. Celle-ci, mon jeu doit être à l'envers, ce n'est pas possible. Oui, vous attendez, vous attendez peut-être une invitation, vous attendez qu'on vous, c'est peut-être ça aussi, le fait de réfléchir. Vous attendez peut-être quelque chose qui vient de votre autre, une invitation, un retour, un appel et puis il n'arrive pas. Donc forcément, forcément, vous êtes dans l'attente et vous réfléchissez si vous devez continuer à attendre. Ici, on est sur un 24. Je ne vous ai pas parlé des nombres puisque je suis numérologue ici, mais ici, on est sur un 24. Un 24, c'est un 6. Donc le 6, ça représente effectivement l'amour, mais ça représente aussi le choix à faire. Donc on est bien dans cette énergie du choix à faire ici. Ici, on était sur le 5, sur le 41, sur le 5, qui nous parle aussi d'instabilité, d'instabilité, de changement. Donc vous voyez, il y a un changement à faire ici dans votre vie. Si on reste plus dans la numérologie que j'ai oublié ici dans cette guidance. Le 5, en dessous du 4 ici, nous dit qu'il y a un changement à faire, que c'est instable pour l'instant, mais que vous devez à un moment donné changer votre vie, faire un autre contrat avec vous-même ou avec une autre personne ou de vous détacher de ce contrat d'âme pour retrouver une stabilité ici avec le 4. Vous voyez, et ici, on est aussi sur un 6. Donc ce besoin, là, c'est un 6 renversé. Donc forcément, on tombe sur un 9 ici. Donc si vous arrivez à bien guérir, à bien harmoniser vos chakras, alors sachez que vos chakras, ils peuvent se déséquilibrer très facilement. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement, l'équilibrage des chakras. Donc là, si on est sur un 6 renversé, si on interprète la carte à l'envers, on est sur un 9. Donc une fois que cette guérison sera faite, vous pourrez passer à autre chose. C'est ça qui vous bloque aussi dans votre choix. Vous êtes sur une fin de cycle aussi ici. Vous êtes sur une fin de cycle ici. Là, ici, on est sur 5, 6, 7. On est sur quelque chose de plus spirituel, mais aussi d'allier la raison avec le cœur. Le 7, c'est ça aussi. C'est écouter son intuition tout en réfléchissant. Donc vous devez allier vraiment le cœur, ce que vous ressentez dans le cœur. Il y a des neurones dans le cœur, donc ils vous envoient des informations. Ce que vous ressentez aussi dans vos intestins, il y a des neurones aussi dans vos intestins. Et donc, toutes ces informations au niveau des neurones placés dans ces organes-là sont renvoyées au cerveau par le nerf vague aux neurones du cerveau qui vont vous permettre de réfléchir. Et donc, l'intuition va arriver à ce moment-là. Il faut vraiment avec le 7 que vous puissiez faire votre choix, puisqu'on parle de choix ici et de doute ici, avec le cœur, mais aussi avec la raison. Parce que si vous écoutez que votre cœur, vous n'allez pas pouvoir réfléchir correctement. Qu'est-ce que j'ai oublié comme nombre ? Là, ça fait 15, ça fait 14, ça fait 5. Quand on retombe ici sur un 5, donc une instabilité, c'est pour ça qu'on vous dit de réfléchir ici parce que vous êtes un petit peu sur les sables mouvants, vous avez du mal à prendre une décision. Et ici, on est sur un nombre 9, un 36, un nombre 9, vraiment, qui nous renvoie ici au 6 renversé, qui nous montre bien une fin de cycle. Peut-être qu'il y a peut-être des chasers qui vont déménager aussi. C'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a comme quelque chose qui doit se terminer. Il y a quelque chose qui doit se terminer, ça, c'est sûr. Et vous êtes peut-être dans l'attente d'un appel, d'une invitation ou de votre autre ou d'une autre personne. Et elle est renversée, donc n'attendez pas. Là, je vois sur cette guidance que vous pouvez compter que sur vous-même ou d'une aide ici énergétique ou thérapeutique ou si vous savez le faire vous-même, de bien vérifier vos chakras pour une meilleure vitalité, pour avoir plus de force pour pouvoir prendre cette décision aussi. Mais voilà, c'est un petit peu ça que je vois dans votre guidance du cœur ici. Pour établir un petit peu votre cœur qui est submergé ici. Et donc, une dernière. Hop. Le secret. Peut-être que vous devez vous déplacer parce qu'il y a des secrets. Peut-être que vous, vous avez envie de garder votre jardin secret. D'accord ? Ou alors, vous avez des secrets que vous n'osez pas dire. Et c'est pour ça que vous réfléchissez peut-être à ce que vous devez dire à votre hôte, ce que vous devez dire aux autres personnes. Vous attendez peut-être qu'on vous invite pour pouvoir vous exprimer. Mais le problème, c'est qu'elle est renversée. Donc, ce serait plus à vous d'aller vous exprimer. Ou peut-être qu'on vous cache des choses aussi, le secret. Peut-être qu'on vous cache des choses à vous. Et ici, on est sur un 35. Donc, ça nous renvoie à un nombre 8. Le 8, on parle beaucoup de karma. Donc, peut-être qu'il y a des choses aussi dans votre énergétique, ici, dans votre corps énergétique, où il y a du karma de bloquer. Karma dans les personnes avec qui vous devez couper et vous détacher ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être couper des liens toxiques avec des personnes dont il y a un lien karmique avec. C'est peut-être ça. Et peut-être que vous n'êtes pas au courant. C'est secrètement caché dans vos énergies. Donc, ou c'est concrètement dans la matière où on vous cache quelque chose ou vous vous cachez quelque chose que vous avez envie de dire. Attendez, j'entends autre chose mais il faut que je me le garde pour finir ma phrase. ou peut-être qu'il y a quelque chose de karmique ici. Donc, vous n'êtes pas au courant qu'il y a quelque chose de karmique à couper, à lâcher, à libérer. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez me contacter, c'est dans mes services. Mais ce que j'entendais aussi, c'est peut-être si vous n'arrivez pas à vous exprimer, c'est la deuxième chose que j'entends. Quand je suis en canalisation, je vais un peu dans tous les sens à vous de remettre tout dans l'ordre comme on dit. Mais peut-être ici, vous voyez, il y a vraiment quelque chose que vous peut-être devez exprimer aussi sur un journal intime, sur un journal où vous écrivez tous vos secrets parce que vous n'arrivez pas à les exprimer dans la matière. Il y a peut-être ça aussi. Et peut-être qu'en vous déplaçant, en déménageant ou en allant faire un voyage quelconque pour aller voir une personne ou pour être seul, eh bien, peut-être que vous allez aussi découvrir des choses sur vous ou sur la personne que vous allez voir. Excusez-moi, Mister Gribouille a de nouveau envie de se montrer. Et vous voyez, ici, en dote-deck, on a le break à l'envers. Voilà, vous de ce break, de ce silence, vous en avez peut-être marre. Et on retombe sur 0,8, 0,8 ici. On retombe sur 8 et 8. Donc, 8, je vous en ai parlé, mais ça peut être aussi de l'argent, des problèmes d'argent aussi pour vous déplacer, pour déménager. Le 8, c'est aussi l'argent. Le pouvoir aussi. reprendre le pouvoir en fait sur vous-même. C'est aussi ça. Et le break ici, il est à l'envers. Donc, peut-être qu'il va s'arrêter à un moment donné, ce silence, peut-être que vous vivez avec votre autre, parce qu'il est tombé à l'envers. Mais pour ça, il faut briser la glace. J'entends qu'il faut briser la glace chez vous. Il faut briser la glace, il faut briser des liens. Il faut casser quelque chose ici pour que vous puissiez vous sentir mieux dans votre cœur. On va voir s'il y a un message avec les anges de l'amour. Même si tout ce qui est ange, archange, je vous avoue que ça ne me parle plus parce que nous sommes notre propre ange. Voilà, nous avons tout à l'intérieur de nous. Même si on a besoin parfois d'une autre personne pour nous faire conscientiser les choses, on a les réponses à l'intérieur de nous. Excusez-moi, je coupe deux minutes pour faire taire mon chien. Bon, j'espère qu'il s'est calmé. Il garde la maison. Alors, on va voir, oui, voilà, je vous disais, voilà, les anges, les archanges, tout ce qui est Mr. Bisonours et voilà, je vous avoue que ça me dérange un peu parce qu'on en perd notre être de matière, on en perd notre analyse sur nous-mêmes qui a besoin parfois d'être concrète. Donc, oui, on peut être aidé par les anges, bien sûr, on a nos anges gardiens, ça c'est sûr et certain. Maintenant, voilà ce que j'en pense. Alors, on va voir un petit peu pour les chasers, c'est un petit message pour vous en plus au niveau de votre cœur. Tout qui s'est renversé, ça ne va pas le faire. Voilà, on continue pour les chasers, s'il vous plaît. Peut-être que je couperai la vidéo pour le temps que les cartes tombent. ça ne veut pas tomber. Je vais faire une coupe. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, vous voyez, c'est un peu bisounours ça, d'accord, on est d'accord, la synchronicité divine. Bon, effectivement, moi, je parle beaucoup de timing divin. J'en ai encore parlé avec ma fille sur ce qu'elle vient de vivre en ce moment au niveau amoureux, justement. Je parle beaucoup de timing divin, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la séparation, il y a un temps pour le travail sur soi, il y a un temps pour les compréhensions, il y a un temps pour les retrouvailles, il y a un temps pour la réunion si elle est prévue dans cette vie. Mais quand je parle de ça, pour moi, je suis plus dans le fait que tout doit se dérouler à un moment prévu dans notre vie. Maintenant, est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On pourrait croire que aussi, quand vous entendez ça, vous pouviez aussi laisser tomber le travail que vous avez à faire sur vous et vous dire « Bon, c'est bon, la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, donc c'est bon, je vais me croiser les bras et je vais attendre que ce soit le bon timing. » Mais c'est vous qui gérez le timing, en fait, vous voyez ? C'est vous qui créez aussi votre vie. Bien sûr que vous êtes poussé par quelque chose de bien plus fort et de bien plus haut, mais on vous dit, moi, ce que je retiendrai de cette carte, c'est qu'on vous dit « Cela vaut la peine d'attendre. » Cela vaut peut-être la peine d'attendre et de réfléchir pour pouvoir guérir, vous débloquer et de libérer certains secrets. Peut-être que ça vaut la peine d'attendre quelque chose. On va voir ce qu'elle nous dit dans le petit bouquin. Mais dans le petit bouquin, je ne trouve pas forcément de réponse. Mais bon, on va quand même le lire. On vous dit ici d'être patient, d'être patient. Mais vous voyez, moi, quand je parle comme ça, j'ai l'impression qu'après, je laisse les gens dans l'illusion que ça va arriver, que ceci... Moi, je ne suis pas Dieu, d'accord ? Donc, je ne peux pas vous assurer que votre autre va revenir et vous dire la patience. Attendez, voilà, mais il faut savoir que parfois, effectivement, il faut être patient parce qu'il y a autre chose à vivre, effectivement, avant. Il y a un travail sur soi à faire. Il y a la compréhension de qui on est. Après, il y a l'acceptation de qui on est. Et après, il y a effectivement aller travailler sur ses dysfonctionnements, sur ses dépendances, sur tout ça. Donc, avant de... Enfin, ça vaut peut-être la peine d'attendre, mais en attendant, ce n'est pas en attendant que le timing divin et que le divin fasse tout pour vous. C'est vraiment attendre que vous ayez fait un certain nombre de choses qui sont en cause dans le fait que vous êtes seul ou que vous n'arrivez pas à faire un choix. Voilà. On dit qu'il ne faut pas... des témoignages qu'on ressort. Moi, personnellement, je n'y arrive pas. Et puis, mon autre, apparemment, n'y arrive pas non plus d'après ce que je sais. Voilà. On n'arrive pas à se remettre avec quelqu'un d'autre. Mais pour d'autres personnes, ça va être leur chemin. Pour d'autres personnes, elles auront besoin d'aller voir quelqu'un d'autre pour justement aller travailler d'autres facteurs dans leur vie qui vont les faire avancer dans ce parcours. Donc, ça vaut la peine d'attendre, oui, mais pendant ce temps-là de travailler d'autres facteurs qui sont en cause dans justement le fait que cette relation n'avance pas. Vous voyez ? Et puis, il faut aussi comprendre ce qu'on nous dit ici qu'il faut comprendre dans cette attente, c'est que l'autre aussi a son libre-arbitre. L'autre aussi a son libre-arbitre dans le fait est-ce que je veux retourner avec cette personne ou pas ? Est-ce que je veux retourner avec le chaser ou pas ? Il a ses choix à faire et ça, c'est hors de contrôle du chaser. Et comme le chaser, on sait bien qu'il a un gros travail de contrôle à faire, c'est compliqué. Donc, forcément, il faut aussi pendant cette attente laisser par amour pour votre autre le libre-arbitre qu'il ait une vie à faire aussi peut-être avec une autre personne. Je vous invite à regarder la vidéo sur pourquoi le runner attire les personnes toxiques. Il a des expériences à faire et ces personnes toxiques le font travailler sur sa blessure de rejet. Donc, ça vaut la peine d'attendre peut-être sa guérison aussi et d'attendre son libre-arbitre, son choix, d'accord ? Et justement, de ne pas vous empresser à vous remettre avec votre autre parce qu'il y a un travail à faire sur vous. Il y a vraiment un travail à faire sur vous avant et sur l'autre aussi. Après, il a son libre-arbitre, lui, de faire un travail sur lui ou pas, d'accord ? Donc là, je rajoute un petit peu des trucs parce que, moi, les petits cuis-cuis, les petits oiseaux dans ce livre. Bon, voilà. Mais sachez qu'en forçant les événements, c'est pour ça ici, on vous dit de bien réfléchir et de bien faire un travail ici sur vous, que ce soit énergétique, que ce soit sur les liens toxiques ou sur les choses, les non-dits, les émotions refoulées. Le secret, ça peut être aussi des émotions refoulées. Et là, je vous renvoie à mes vidéos sur les émotions. Mais ça peut aussi nous dire qu'effectivement, comment dire, on crée des blocages. On crée des blocages en ne faisant pas ce travail, en gardant cet attachement à l'autre, en n'allant pas vérifier tout ce qui est énergétique, en gardant des émotions refoulées. Et pendant cette attente, il y a tout ça à faire. Vous voyez ? Donc, ça peut créer des blocages aussi dans cette retrouvaille ou dans votre cœur, à vous les chasers. Donc, ça peut aussi, le fait d'être toujours dans l'attente, ça peut aussi vous faire des tracas et donc vous amener à de l'angoisse et du coup, à vous faire perdre le sens ici de la réflexion et de votre intuition. Vous voyez ? Le fait d'attendre trop. Alors oui, ça vaut peut-être la peine d'attendre comme c'est écrit, mais bon, attention à l'impatience aussi. Parce que quand vous êtes dans une énergie d'attente, ce que vous envoyez à l'univers, donc ça, ce n'est pas écrit dans le livre, mais je vous le dis franchement, ce que vous envoyez à l'univers, c'est du vide. J'attends quelque chose pour me remplir. Donc, vous envoyez une énergie de vide. Et cette énergie de vide, qu'est-ce que vous renvoie à l'univers du vide ? Du rien. Donc, oui, ça vaut peut-être la peine d'attendre, oui, mais il y a un timing divin, divin, pardon, il y a le timing divin qui fait qu'il y a quand même autre chose à faire avant. Donc, voyez si ça vous parle, s'il n'y a pas des émotions refoulées ici quelque part, s'il n'y a pas des choses à faire, un travail de détachement à faire. Réfléchissez bien là-dessus, les Chasers. Je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, la vidéo va être trop longue. Mais dans votre cœur, c'est vraiment ça qui se passe, vraiment un doute, un besoin de se reconcentrer sur soi-même, de se guérir, voilà, de bien réfléchir, d'accord ? Et de voir aussi au niveau karmique, s'il n'y a pas quelque chose. Bon, je vais passer au runner maintenant et je vous remercie les Chasers pour vos likes et puis vos commentaires, peut-être si vous en avez à mettre, d'accord ? Et vos partages, si ça peut aider d'autres personnes. Allez, on passe au runner. Alors, c'est parti pour le runner. C'est parti pour le runner. On va voir lui au niveau de son cœur où est-ce qu'il en est pour le runner, s'il vous plaît, pour les runners. On a l'amitié. On a le lien renversé. Ah, il y en a qui se sont retournés là. Coincés dans le jeu, on a celle-ci et celle-ci. Je crois que c'est tout ce qui s'était retourné. Oui. Alors, peut-être que le runner a besoin d'amitié. Peut-être qu'il a envie avec vous de créer des liens d'amitié. Alors, ça, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment... Je vous laisse votre libre-arbitre là-dessus parce que, personnellement, quand on entend, parce que j'ai un groupe Facebook et je vois beaucoup de témoignages, mais quand on entend certains runners, certains apprécient justement que le chaser permette ce lien d'amitié. Et puis, parfois, ça peut détruire le chaser d'avoir ce lien d'amitié parce qu'on récupère que les miettes. Donc, c'est amitié ou amour. C'est très proche en plus comme sentiment, mais là, c'est à vous de choisir. Mais apparemment, lui, il a besoin, lui ou elle, je parle de lui en tant que runner, il a besoin d'être en lien d'amitié avec vous. Il ne considère pas ce lien avec vous comme sa destinée. Vous voyez, parce qu'elle est renversée ici, cette carte. Je vous la montre comme elle se présente sur mon tableau. Elle est renversée. Donc, lui, il ne voit pas ce lien ici, ce lien d'attachement ici. On voit bien ici le lien qui est représenté par le cordon rouge entre les deux personnes. Elle est renversée. Donc, lui, il ne comprend pas, il n'arrive pas encore à conscientiser, à comprendre que ce lien, c'est son destin en fait. Ou alors, il ne l'accepte pas, il est encore dans le déni de ce lien. Et pour lui, il préfère l'amitié. Lui, ce qu'il cherche, c'est la tendresse. C'est la tendresse ici. On le voit ici. Quand je vous parlais des bisounours, on a les deux petits nounours ici. Donc, voilà, lui, ce qu'il cherche, c'est de la tendresse, c'est de l'attention, c'est de l'amour. On le sait bien pour les personnes qui ont la blessure de rejet. Alors, certains m'ont dit oui, mais tous les êtres humains ont peur de l'amour et recherchent l'amour. Oui, c'est vrai. Mais selon les blessures qu'on a, c'est beaucoup moins fort, plus ou moins fort en tout cas. Et en fait, lui, ce qu'il veut, c'est ce qu'il a dans son cœur, c'est voilà, j'ai envie de recevoir une surprise, j'ai envie d'être surpris peut-être par mon chaser ou alors il va recevoir une surprise. Alors, pas forcément immédiatement, ce qu'on nous dit sur la carte, c'est pas forcément immédiatement. Mais lui, ce qu'il attend, c'est que la vie lui amène sur un plateau une surprise, quelque chose de joyeux, d'amitié, de tendresse. Lui, il attend tout ça, mais ce qui bloque pour moi ici, c'est qu'il ne sait pas quel est son destin. Il ne comprend pas que c'est sa destinée, ce lien. Qu'il veuille ou pas revenir, qu'il veuille ou pas être avec son chaser, c'est son destin, ce lien. Il ne pourra pas le couper. Même s'il le coupe dans la matière en prenant des décisions concrètes avec son mental de je ne veux pas revenir et je veux juste rester ami avec mon chaser parce que mon chaser, m'apporte de la tendresse et tout ça. Et puis, voilà, j'aimerais bien aussi peut-être lui faire une petite surprise à mon chaser ou recevoir peut-être une surprise de mon chaser. Mais il en oublie que de toute façon, il est attaché énergétiquement et au niveau de l'âme. Ça, il n'en a pas encore conscience. Il est encore dans le déni de ça. Mais comme l'âme, son âme le sait, il préfère peut-être l'amitié. Il y a ça. Au niveau des nombres, ici, on est sur 8, 9, 10, 11. Bon, on est sur un nombre 11 où souvent, on le transfère sur les flammes jumelles, le nombre 11. Mais avant d'être dans le nombre 11, il faut expérimenter, pardon, le nombre 2. Donc, le nombre 2, c'est la dualité mais c'est aussi le duo. Donc, il y a une certaine dualité entre l'amitié et l'amour ici. Je vous le disais dès le début, je n'avais pas encore regardé la numérologie. Mais effectivement, il y a cette dualité dans, voilà, j'aimerais prendre ce qu'il y a à prendre chez le Chaser en amitié et pas le reste. C'est pour ça que des fois, c'est dur d'être ami avec son runner parce que comme le runner a peur, a des difficultés en tout cas à s'engager, il préfère l'amitié comme ça, c'est moins ici, voilà, il se sent moins attaché. Donc, il y a cette dualité dans son cœur, je pense, entre, je ne sais pas faire la différence entre mes sentiments amoureux et mes sentiments amicals à cause de cette tendresse ici. Ici, vous voyez, on a le 26 qui est renversé avec la carte du destin pour parler de la numérologie, la numérologie, pardon, on a le 6, 7, 8, on a le 8 renversé. Donc, lui, il ne comprend pas qu'en fait, ce lien, il est karmique. Il ne comprend pas que c'est son destin en fait, d'aller travailler sur lui, d'aller travailler sur tout ce que doivent travailler les flammes jumelles. Je ne suis pas là pour faire une vidéo sur le travail des flammes jumelles. Mais le 8, ici, ressort à l'envers dans le sens où, et puis en plus, le 8 à l'envers, vous avez beau le mettre dans tous les sens, il reste toujours un 8. Donc, il y a quelque chose avec effectivement, comme vous, de l'autre côté, les chasers, avec justement le karma, le karma, le pouvoir et l'argent. Donc, lui, il n'a pas conscience, il est dans le déni que ce lien qu'il a avec vous, c'est un lien karmique, qu'il y a des choses à régler ici. Et comme vous, ici, cette tendresse, elle est un petit peu bancale. On a ici ce nombre 5, elle est un petit peu bancale. Il y a comme un changement qu'il a envie de créer dans cette relation. Il a besoin de vous donner de la tendresse, il a besoin de recevoir de la tendresse, mais c'est bancal. Il a envie qu'il y ait quelque chose qui change dans ce lien. Il est même surpris, je dirais, par ce qu'il ressent ici. C'est ce que j'entends. Il est surpris par ce qu'il ressent. Mais c'est très bancal, c'est très instable. Mais il a envie d'un changement avec vous. Mais pour lui, peut-être que ce changement, ce n'est pas tout de suite, voilà, je t'aime, on se met ensemble, vous voyez. Je pense que pour lui, il a besoin, par peur de sa blessure de rejet, par peur d'être rejeté, ou par peur d'être obligé de vous rejeter, s'il s'implique amoureusement avec vous, de passer par l'amitié. Il a besoin de passer par l'amitié pour voir si cette tendresse, elle est toujours présente, pour voir s'il reçoit de la tendresse aussi du chaser. Et comme le chaser, il a beaucoup, 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 beaucoup donné, et que si le chaser a travaillé sur sa blessure d'avant-on, il va donner beaucoup moins. Donc moi, ce que j'entends, c'est que le runner aussi a besoin de peut-être de créer un lien d'amitié pour finir par retourner cette carte ici du lien, cette carte du destin pour comprendre qu'effectivement, le chaser peut continuer à lui apporter de la tendresse et non plus du contrôle. Il veut être surpris par vous. Et en même temps, il veut que vous soyez surpris par lui, par lui, par ce qu'il peut vous apporter. Il y a quelque chose comme ça, on va voir, je ne vais pas m'étaler plus, je vais voir s'il y a autre chose. On a une carte qui est tombée plus ou moins, oui. Il y a comme des nuages, moi là, elle est tombée comme ça, alors je vais essayer de l'interpréter un peu dans les deux sens. Mais on a déjà la carte des nuages. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le runner, s'il vous plaît, dans son cœur, au niveau du cœur, de toute façon, c'est l'oracle coup de cœur, donc on ne peut être que dans le cœur avec cet oracle. On a celle-ci, vous voyez, pour l'instant, c'est non, c'est non pour l'instant. On a celle-ci, ah, si elle est tombée à l'envers, c'est mieux quand même. Pourtant, j'ai vérifié, quand j'ai coupé la caméra pour passer au runner, j'ai bien vérifié, mon jeu est bien à l'endroit. C'est vraiment de la façon dont elle tombe. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On nous dit ici, donc comme je vous disais, elle était un peu comme ça, cette carte, on nous parle des nuages. Il y a des nuages dans son cœur, effectivement, il y a des nuages dans son cœur. On nous dit que ce n'est pas le bon moment pour lui de revenir ou de recréer quelque chose d'amoureux avec vous. Donc, forcément, il est plus dans ce n'est pas le moment pour moi de créer de l'amour. Donc, si on pouvait passer par l'amitié, ce serait mieux. D'accord ? Et c'est pour ça que là, il est en train de dire que non. Pour lui, dans son cœur, non. Ce lien de flamme jumelle, il en a peut-être entendu parler, il en a peut-être, vous lui en avez peut-être parlé, elle est en dessous la carte, le oui est renversé. Donc là, il dit non. Comme le oui est renversé, forcément, c'est non. Et en plus, ça se place sous la carte du destin ici, sous la carte de la destinée. Donc, forcément, il dit non. Excusez-moi, j'étais perturbée par mon chiot. Il dit non à ce lien. Il refuse, il refuse ce lien. C'est dingue. Il est perdu ici parce que, ici, je vous parlais du 5, mais je ne vous ai pas parlé ici 4, 5, 6, 7. Il y a aussi ce besoin de réfléchir ici, de réfléchir avec son intuition et son mental en même temps. Donc, il réfléchit aussi à comment il pourrait vous faire une surprise, comment vous, vous pourriez l'aider, en fait, dans son cœur. Mais il y a une sorte de spiritualité aussi avec le 7. J'avais oublié de vous en parler. Donc, ici, c'est plus non par rapport au lien. Il n'accepte pas, en fait. Il n'accepte pas sa destinée. Il n'accepte pas tout ce qu'on a pu lui dire aussi sur le lien. Pour lui, c'est non. Je me rappelle, un jour, mon renéant m'avait dit « Oui, ce que tu m'as raconté sur les flammes jumelles, je me suis renseignée auprès d'une personne, une âme scindée en deux, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. » Vous voyez ? Donc, tout ce qu'on peut entendre sur les flammes jumelles, c'est très dangereux pour le runner parce que pour moi, ce n'est pas l'âme qui est scindée en deux. Chez les vraies flammes jumelles, en tout cas, c'est l'étincelle divine avant de rejoindre sa famille d'âmes et de porter son manteau d'âme qui est scindée en deux. Donc, c'est différent selon les liens d'âmes. Donc, un runner, vous lui parlez de ça, une âme scindée en deux, voilà ce qu'il m'a répondu. C'est quoi ce truc perché ? D'accord ? Donc, il ne veut pas y croire, il se dit « Ce n'est pas possible. » Et puis, à côté de ça, mon runner, on lui a dit, voilà, un médium lui a dit par hasard, et c'est bizarre parce que cette personne qu'il a rencontrée et qui lui a dit ce que je vais vous raconter, eh bien, c'était une amie d'une énergie tierce, d'une personne tierce. Donc, vous voyez comme quoi les personnes tierces, elles peuvent aussi avoir un rôle à jouer dans aussi les personnes qu'il va rencontrer. Et donc, cette personne lui avait dit de toute façon, tu resteras ou tu retourneras avec ton ex ou c'est-à-dire moi, le Chaser, puisqu'il n'en avait pas eu après, ou tu resteras seule. Et il me l'a raconté. D'accord ? Et cette même personne était accompagnée d'une nana qui avait plus ou moins une attirance pour mon runner. et cette nana, quand elle rentre, qui n'était pas donc la personne tierce dont je parlais tout à l'heure, que je parlais juste avant, elle rentre chez elle et puis elle parle de mon autre, sa mère. Et sa mère avait, d'après mon jumeau, avait des capacités extrasensorielles. Et la mère de cette fille-là a dit laisse tomber cet homme en parlant de mon runner. Laisse tomber cet homme. Il a le cœur pris. Mais vous voyez, et pourtant, et mon runner me le raconte. Donc, il avait vraiment envie que je l'entende. mais pour lui, c'est non. Parce qu'en parallèle de ça, il me dit mais par contre, une âme scindée en deux, ça n'existe pas. Donc, et c'est ça, ça peut être ça aussi, le déni. Vous voyez, le fait de dire non, c'est je ne crois pas à ça parce que je me sens trop attachée. Je me sens trop dépendant du divin, dépendant. Je ne me sens pas libre. D'accord ? Et là, je vous renvoie à la vidéo sur la liberté et l'indépendance. La différence entre la liberté et l'indépendance dont on parle chez les chasers et les runners. Je ne sais pas à combien j'en suis, il faut peut-être que je me dépêche. Ici, on nous dit avec le chemin, vous voyez, le chemin est renversé. Donc, il a du mal à aller sur son chemin. Mais cette carte, elle nous parle de que tout est à l'arrêt. Quand elle est à l'endroit, quand elle est présentée comme ça, on nous dit que le runner est à l'arrêt, qu'il est là en train d'attendre, il ne sait pas. Il ne sait pas quelle route prendre sur son chemin. Alors que là, elle est renversée. Donc, c'est comme s'il comprenait un petit peu, il commençait à prendre la route du chemin vers son chaser, mais plus par le biais de l'amitié parce qu'il n'a pas conscience du lien et qu'il ne... Ou alors, s'il en a entendu parler, il ne veut pas en entendre parler. Il ne veut pas y croire, en tout cas. Donc, on voit que l'univers ou lui-même, par sa conscience ou son intuition, le met, commence à le mettre sur son bon chemin. C'est-à-dire que comme elle est renversée, cette carte-là, on pourrait presque dire que les feux sont oranges, vous voyez, oranges et qu'ils ne vont pas tarder à passer au vert. Donc, il est encore un petit peu dans l'attente de voir comment il peut gérer cette relation avec le chaser. Est-ce que le chaser va accepter l'amitié ? Il doute encore. Est-ce qu'il a envie de faire des surprises à son chaser ou est-ce qu'il a envie de recevoir une surprise de son chaser ? Il est encore bloqué sur son chemin, mais il se dirige. Les feux, quand elle est à l'envers, même si cette carte c'est ce jeu ne s'interprète pas à l'endroit et à l'envers, pour moi, ça a de l'importance ici et surtout dans ma canalisation. Comme si, vous voyez, ici, quand elle est à l'envers, ce n'est pas comme si elle était à l'endroit. Vous voyez, quand elle est à l'endroit, le chemin, il se referme ici et à la fin, on est bloqué. Quand elle est à l'endroit, quand elle est à l'envers, par contre, je vais y arriver, le chemin, il s'ouvre ici. Vous voyez, pour moi, c'est important les images et l'interprétation à l'endroit et à l'envers dans certains jeux. Là, c'est comme si il voyait un petit peu plus de lumière sur ce chemin, sur son chemin de vie. Donc, peut-être que ces cartes, elles vont se retourner parce que là, c'est le blocage. Ces cartes, elles vont peut-être se retourner. Seulement, ce qui l'empêche ici, c'est qu'il a encore le cœur brisé. Il a encore le cœur brisé ou par une autre personne ou par la séparation. Il faut savoir que le runner souffre aussi de la séparation, différemment que vous, puisqu'il a un sacré faux self ou des sacrés masques, en tout cas, puisqu'on a tous un faux self, des sacrés masques pour se protéger, mais il a le cœur brisé, ce runner. Donc, il a encore, on nous marque ici, qu'il a encore des choses à régler dans son cœur avant de passer à quelque chose de vraiment sentimental et amoureux avec vous et peut-être que ces deux cartes, quand il aura réglé, eh bien, la carte du destin et la carte du oui sera à l'endroit et il a encore beaucoup de choses à régler et pour ça, il fait des tests, il fait des tests sur son chemin ici, il avance tout doucement sur son chemin, il s'élargit son chemin, plusieurs possibilités, il voit plusieurs possibilités sur son chemin, il ne sait pas trop encore lesquelles prendre parce qu'ici, on a le nombre 6, en fait, c'est le nombre 9 sur la carte du oui, mais comme il est renversé, moi, j'ai un nombre 6 devant moi. Donc, lui aussi, il est en train de douter, en train d'essayer de faire un choix, vous voyez. Donc, ici, on a 8, 9, 10, 11, 12, on est sur un 3, il a aussi besoin de communiquer, mais il ne sait pas trop comment faire pour enlever tous les nuages qu'il a dans son cœur et pour échapper ici, en tout cas, guérir ce cœur brisé. Donc, il a besoin de communiquer et peut-être communiquer dans une reprise de contact amical. Alors, après, l'amical, c'est la tendresse. Donc, faites attention à que ce ne soit pas un runner qui vienne vous rechercher, vous donner des miettes juste pour avoir ce qu'il n'a pas avec sa personne tierce ou si c'est un runner qui n'a pas de personne qui n'est pas en couple, par exemple, vienne juste pour tac, tac, boum, boum, vous voyez, et puis qu'après, il s'en va. D'accord ? Donc, faites quand même attention à ça, mais en tout cas, il a aussi besoin de communiquer avec vous, pas forcément de ses sentiments, pas forcément du lien parce que ça, il ne veut pas en entendre parler, mais plus pour essayer de régler son cœur brisé et savoir quelle route il doit prendre ici avec vous. D'accord ? Bon, ici, on est sur un nombre 7, donc ça rappelle ici ce que j'ai dit sur le fait d'être intuitif mais en même temps de réfléchir, de réfléchir. Et ici, on est sur un 11 aussi comme ici. Donc, pareil, encore une certaine dualité, des crises à régler, peut-être aussi des choses à régler dans un couple dans lequel il est, une dualité qu'il a aussi à l'intérieur de lui-même mais ce besoin d'être en duo aussi. Il y a ça aussi chez le runner, excusez-moi, je crois que mon petit chiot il est en train de profiter de ma guidance pour faire des bêtises et c'est toujours le cas. À chaque fois, il me fait le coup. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Vous voyez, en dos de deck, on a la clé qui est renversée. Vous voyez, il cherche les clés. Il cherche comment faire en fait. Il cherche comment faire avec vous. Il a les clés et on est encore sur un nombre 11. Donc, il n'arrive pas encore à vivre ce nombre 11, à vivre la vibration du 11 parce que le 11, c'est un maître nombre donc c'est un chiffre très fort. Donc, pour l'instant, il est en train de vivre le 2. Il est en train de vivre, voilà, est-ce que je me mets en duo ? Est-ce que je reste en dualité dans mon cœur ? Je ne sais pas, je ne trouve pas la clé. Et peut-être qu'il cherche chez vous en créant un lien d'amitié, eh bien, il recherche peut-être chez vous ses clés et souvent, notre autre a les clés. Nous avons les clés du runner et le runner a les clés du chaser parfois. Donc, il cherche, il cherche les clés, il les a perdues les clés. Les clés de son cœur, il les a perdues, il ne sait plus à qui les donner, à qui les laisser, voilà, ou peut-être qu'il n'arrive pas non plus à réouvrir son cœur ici parce que justement, il est trop brisé. Alors, les anges, les fameux anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire en plus comme on a fait pour le chaser ? Alors, pour le runner, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le runner, s'il vous plaît ? Alors, c'est comme tout à l'heure, apparemment, elles ont du mal à tomber. C'est peut-être parce que parce que j'ai envie de le vendre, ce jeu. Du coup, il me fait la tête. Je réfléchis encore. Je suis en train de vendre mes jeux sur les archanges, l'amour universal où ça parle toujours de, voilà, de cuicui, les petits oiseaux, j'en ai marre. Donc, voilà, peut-être qu'il le ressent, le jeu. Qu'est-ce que j'ai ? Engagement, vous voyez ? Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il a envie de s'engager. Bon, c'est vrai que la problématique chez le runner, c'est ça, c'est la peur de l'engagement. Pourquoi ? Parce qu'il a envie de garder cette liberté, cette pause liberté d'ailleurs. Donc, il aimerait s'engager, mais je ne vais pas vous répéter tout ce que je vous ai dit, mais voilà, il ne sait pas comment. Il ne sait pas comment parce que le cœur n'est pas réparé, parce qu'il y a encore des nuages dans son cœur, parce qu'il ne croit pas, il aimerait bien s'engager déjà en amitié, ce serait bien pour lui, ça lui permettrait peut-être de trouver des clés, de réparer son cœur et puis peut-être que l'amour se recréera, je ne sais pas. Après, c'est à vous, les chasers, de faire le choix d'accepter ou pas l'amitié du runner. Comme je vous dis, il y a des témoignages de runners qui ont apprécié justement l'amitié que leur donnait leur chaser et puis, j'ai vu aussi des témoignages de runners qui disaient bon ben voilà, moi je suis tranquille avec mon chaser, je peux faire ma life parce qu'il accepte quand je reviens, il accepte quand je repars, au moins je suis libre, je suis tranquille. Bon ben ça, je ne trouve pas que c'est sympa parce que le chaser, ce n'est pas un ballon de foot avec qui on vient jouer et puis avec qui, ben voilà, quand on n'a plus envie de jouer avec, on s'en va. Donc, à vous de voir comment vous avez envie de vous comporter mais il a envie d'un certain engagement. On voit sur cette carte qu'effectivement, il y a une sorte de tendresse quand même entre les deux personnages donc c'est ça qu'il cherche, c'est ça qui lui manque, qu'il soit en couple ou pas. S'il est en couple, il n'a pas la tendresse qu'il a besoin avec la personne avec qui il est en couple. Quand je dis il, c'est il ou elle, d'accord, vous le savez depuis le début et puis s'il est célibataire, ben il manque aussi de cette tendresse peut-être par les gens qui l'entourent parce que si vous avez vu mes vidéos, vous savez bien que voilà, le runner, il est dans l'amour inconditionnel par condition. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes donc bon, il a envie de... En tout cas, cet engagement commence à se... cette peur de l'engagement commence à se dissoudre un peu mais il y a encore une crainte derrière, une crainte de perdre sa liberté. Qu'est-ce qu'on nous dit un petit peu plus sur le bouquin ? Qu'est-ce qu'elle nous dit Madame Ange là ? Engagement, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous voyez, ici on nous parle de future union. Chacun voit l'union comme il veut. Est-ce qu'on s'unit amicalement ou est-ce qu'on s'unit amoureusement ? En tout cas, il y a une étape qui passait, qui passe en tout cas. Il a envie de quelque chose de plus romantique. On l'a vu parce qu'il ne l'a pas dans son couple ou ça lui manque dans sa vie de célibataire. Donc, bon, voilà, qu'est-ce que ça nous dit de plus. Ça peut être aussi un engagement parce que... Donc là, c'est un petit peu plus... Il faut quand même le prendre en considération. Je ne l'interpréterai pas comme c'est écrit ici, mais c'est un message que je ressens. Peut-être un engagement pour ne pas être seul. C'est-à-dire que peut-être que le runner a commencé à faire le tri, comme je dis dans la vidéo sur pourquoi le runner attire les personnes toxiques. À un moment donné, il va finir par se faire rejeter par son entourage et c'est seulement comme ça qu'il va comprendre à force d'être envoyé à sa blessure de rejet. Et qu'il va finir par commencer à faire le tri et à se retrouver seul. Donc, est-ce qu'à un moment donné, cette part d'engagement qui commence à s'ouvrir ici et à passer à un niveau supérieur et parce qu'il se retrouve seul, donc il se rabat sur son chaser. Donc, ça, il faut faire attention quand même. Ou est-ce que c'est vous qui vous sentez seul et que vous acceptez cette amitié ? Ou peut-être qu'il vient vous dire aussi t'es pas seul, je suis encore là. Il y a peut-être aussi ce message qui vient vous passer en passant par l'amitié. Juste vous rassurer parce que lui, il n'est pas encore prêt, prêt. Il est peut-être prêt à s'engager au niveau amical, ça, je vous laisse faire le choix aussi pour vous montrer qu'il ne vous a pas oublié que vous n'êtes pas seul. qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, Madame Ange ? Donc, bon, on lui dit ici que l'important pour lui, c'est quand même de prendre soin de lui. Donc, lui, c'est ce qu'il veut faire ici, prendre soin de lui, c'est-à-dire réparer son cœur. Voilà, il sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe avec son chaser, il essaye de trouver la clé, il ne sait pas trop comment prendre soin de lui. Mais en fait, les runners, ils prennent soin d'eux intuitivement en fait, intuitivement et ils renvoient le travail qu'ils font inconsciemment à leur chaser et vice-versa. Il y a ce côté-là de, voilà, il y a un sens profond ici dans cette carte de l'engagement chez le runner qui fait que, voilà, j'ai aussi envie de m'occuper de moi. L'entourage, ça va cinq minutes, mais j'ai aussi envie de m'occuper de moi, de m'occuper de mes propres sentiments et de cette fois-ci guérir mon cœur et guérir son cœur, ça va être d'aller guérir ses blessures et en priorité sa blessure de rejet mais les autres aussi, bien sûr. Peut-être qu'il peut changer de style de vie aussi. Vous voyez, s'engager dans un autre style de vie et donc renouer des liens avec son chaser mais pas des liens de destinée comme pourrait l'attendre le runner, le chaser, pardon. Il y a ce changement, ce bouleversement aussi intérieur. C'est pour ça qu'ici, on avait la carte du chemin ici qui est renversée. C'est-à-dire qu'il a arrêté de mettre les feux aux rouges ici. On le voit bien ici. C'est quand même bien, moi, je trouve que c'est quand même bien. Ça avance en tout cas. Donc l'engagement, ça nous parle aussi que voilà, à partir du moment où on s'engage envers nous-mêmes, forcément, on fait focus sur soi-même et forcément, l'entourage change. L'entourage ne peut plus se servir de nous, en tout cas, se servir de lui comme il a pu le faire dans le passé. Donc il comprend certaines choses, le runner là, mais il ne sait pas trop comment faire. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu, aidé. Merci d'avance pour vos likes, vos petits pouces en l'air. Ça me fait toujours plaisir parce que c'est de l'énergie que vous me renvoyez par rapport à l'énergie que je dépense à vous faire des guidances gratuites. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, bien sûr, vous avez mes contacts, mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Et puis, merci pour les personnes qui mettront des petits commentaires, ne serait-ce qu'un petit merci. Ça fait toujours sympa. Ça fait toujours plaisir et c'est toujours sympa. C'est plutôt comme ça que je devrais tourner ma phrase. Et puis, en attendant, n'oubliez pas que la personne, que vous soyez runner ou chaser, la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Plein de bisous. Au revoir.